Musique Bonsoir, bienvenue à vous, merci infiniment d'être avec nous, c'est un plaisir pour toute l'équipe de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode d'On se dit tout. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui entoure le diagnostic de la maladie cancéreuse, de la pathologie cancéreuse, pourquoi certains patients rapportent qu'ils ne peuvent pas avoir un pronostic, on va dire clair et évident, d'emblée, avec un traitement clair et évident d'emblée. Avec nous, pour essayer de comprendre cette situation, son impact sur le moral des patients, de leur famille, et bien le docteur Hossam Haddad, oncologue. Bonsoir docteur, vous allez bien ? Merci, bonsoir Yasmin, merci beaucoup pour l'invitation et pour tous les efforts que vous faites pour véhiculer l'information. Merci infiniment docteur Hossam Haddad. Alors justement, ce flou médical dans lequel se trouve le patient, est-ce que vous les médecins, vous êtes aussi dans ce flou face au diagnostic, une fois que les résultats tombent, l'anapath donne son compte rendu, les radios montrent ce qu'il y a à montrer, et puis on se retrouve face à justement un diagnostic positif de la maladie cancéreuse. Est-ce que le médecin aussi ne sait pas forcément vers quoi il va ? Pas vraiment en fait, parce que le traitement, il n'est je dirais pas standardisé, mais il y a toujours des guidelines, des recommandations qui sont éditées par les sociétés savantes, et c'est des recommandations qui sont mises à jour chaque année, et des recommandations qui concernent chaque localisation. Donc dès que le diagnostic est établi, dès qu'il y a bien sûr l'annonce qui est faite envers le malade, il y a un bilan d'extension qui est demandé afin de voir l'état d'extension de la maladie. Est-ce qu'on est devant une maladie localisée ? Est-ce que c'est une maladie qui est métastatique ? Et à ce moment-là, il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire qui regroupe tous les spécialistes qui ont lien avec ce cancer. Aussi, il y a les radiologues qui ont fait ce bilan d'extension ou qui ont vu la tumeur initiale primitive. Il y a l'anatomopathologiste qui a vu cette biopsie, qui a vu effectivement ces cellules cancéreuses. Il y a ce spécialiste d'organe qui a permis de prendre ce prélèvement, de faire cette biopsie. Bien sûr, il y a l'oncologue radiothérapeute qui va s'occuper de la prise en charge de ce patient. Donc, tout ce panel d'experts va se regrouper autour d'une réunion pour décider d'une prise en charge thérapeutique. C'est une prise en charge qui ne dépendra pas uniquement du cancer, mais elle dépendra aussi d'autres facteurs. Elle dépendra aussi de l'état général du malade, de son âge, de ce qu'on appelle la comorbidité. Est-ce qu'il y a d'autres tâches, d'autres maladies qui vont interférer négativement sur la tolérance de ce traitement ? Donc, disons qu'il n'y a pas vraiment de flot, en fait. Il n'y a pas de flot, en fait. Auprès des médecins, il n'y a pas vraiment ce flot. C'est vrai ? Oui. C'est une concertation qui a lieu pendant cette réunion. Bien sûr, le malade, il est impliqué, après cette réunion, dans ses décisions thérapeutiques. Donc, c'est toujours un partenaire, c'est lui qui est intéressé par ce traitement. C'est lui le pilier de ce traitement, c'est lui qui va le recevoir et automatiquement, il est impliqué dans ses décisions. Donc, scientifiquement, la réunion de concertation, elle va donner une décision. Cette décision va être annoncée pendant un deuxième temps au malade. Et bien sûr, son avis va être écouté. C'est un réel partenaire. Ok. Alors, on va développer tous ces points parce que, justement, le patient a besoin de comprendre que lui aussi est impliqué. Déjà qu'il subit la maladie et qu'en plus, il est un petit peu dans ce flou d'informations. À quel moment exactement ? À quel moment exactement le patient est-il en mesure d'avoir un programme détaillé de son protocole thérapeutique ? Voilà. Par exemple, aujourd'hui, les résultats sont tombés. C'est positif. C'est une tumeur. À quel moment, donc chronologiquement, ce patient peut avoir son protocole thérapeutique exact ? Combien il vous faut de temps, en fait ? Pour être pratique, un diagnostic fait, le patient consulte dans la semaine. On peut faire tout ça dans la semaine. Après, ça dépend aussi des cas. Il y a des cancers pour lesquels on a besoin d'un complément d'information, du détail qui va nous dire est-ce qu'on parlera pratique. On prendra un exemple pratique de cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez nous et dans le monde, donc un cancer du sein diagnostiqué. On a le diagnostic, on a l'anatomopathologie. Le lendemain, on peut faire notre bilan d'extension, un scanner, une scintigraphie pour voir l'état des autres organes qui sont susceptibles de subir l'extension de la maladie, notamment le poumon, le foie, l'os. Et à ce moment-là, on a un diagnostic, un bilan d'extension. Donc, on a ce qu'on appelle le stade de la maladie. Dès qu'on a ce stade de la maladie, et là, interfère, là, commencera la décision thérapeutique. Pour décider, on n'a pas uniquement besoin de ce bilan d'extension. On a encore besoin de marqueurs plus détaillés au sein de cette anatomopathologie. Donc, on demande un complément histologique, un complément d'analyse qui peut être prêt dans la semaine. Et à ce moment-là, on va voir de quel type de cancer s'agit-il. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un seul cancer. Il y a plusieurs cancers, vu les localisations, et dans la même localisation, il y a aussi plusieurs sous-types. Dans le cancer du sein, il y a plusieurs sous-types de cancer du sein, et chaque type a son traitement. Et cette décision, elle aura besoin de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, on a dit, diagnostic, première annonce, bilan d'extension, complément d'analyse s'il faut, deuxième réunion de concertation, et là, on donne le protocole personnalisé de soins aux patients. Donc, je ne sais pas si j'ai été pratique dans ma réponse. J'essaie de donner un exemple pour être plus concret. Vous avez parfaitement bien fait, Dr. Hossam Haddad. Vous avez parfaitement raison, merci. Justement, vous dites, à ce moment-là, le patient peut avoir son protocole clair, et à ce moment-là, on l'associe dans ce protocole, dans cette prise en charge. Quelle est la place du patient ? Vous, vous êtes des scientifiques, vous êtes des spécialistes, vos équipes également, mais le patient, l'individu concerné, quel est son rôle dans sa prise en charge lui-même ? Moi, je dirais, c'est le pilier de la prise en charge. C'est le patient qui va subir cette prise en charge. Donc, il faut qu'il soit impliqué. D'abord, dans le choix, on lui explique pourquoi, le pourquoi de la chose, pourquoi on a choisi telle ou telle option thérapeutique, quel est le parcours, pratique toujours, si on décide, par exemple, de commencer par une chimiothérapie. Eh bien, on va lui expliquer qu'on va faire une chimiothérapie, après quoi, il y aura une évaluation, une éventuelle chirurgie, après, probablement, une radiothérapie, et après, une hormonothérapie, par exemple, si on est devant un cancer hormonosensible. Donc, ce parcours, on peut déjà l'annoncer au patient dès le début, mais en sachant que ce parcours, il pourra être adapté par la suite. C'est ça. Mais, par exemple, je vous repose ma question d'une autre manière. Par exemple, vous avez des pathologies, parce que le cancer est aussi une pathologie chronique. Vous avez des pathologies chroniques qui nécessitent un régime alimentaire particulier, je pense notamment à l'hypertension, au diabète, qui nécessitent une véritable implication de la part du patient lui-même. Est-ce que la réussite d'un traitement du cancer implique aussi une part de responsabilité du patient ? Bien sûr, bien sûr. C'est primordial. L'implication du patient est capitale. On a parlé des morbidités, on a parlé de l'hypertension, du diabète, mais il y a d'autres maladies chroniques dont peut souffrir le patient. Et bien sûr, il faut aussi que son psychisme soit là, soit prêt. Il faut que le patient soit fort mentalement pour confronter cette maladie. On va prendre deux patients qui ont le même cancer, qui ont le même pronostic, mais comment ils vont répondre à ce traitement ? Comment ils vont se comporter vis-à-vis de ce traitement ? Comment chacun aura une persévérance à part ? Et bien sûr, cette endurance, elle ne fera que par la suite la réponse pourra différer d'un patient à l'autre. D'accord. Alors justement, abordons cet aspect qui est très important, comme vous dites. Prenons deux patients avec une même tumeur, diagnostiqués au même stade, face à un même protocole. On dit que le moral joue beaucoup dans la réussite d'un traitement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé ? Oui. Scientifiquement prouvé, oui. À travers des publications, comme quoi les patients qui sont zen, qui sont moralement préparés et qui sont bien côté psychique, côté moral, pendant ce traitement, c'est des patients qui répondent mieux. Pourquoi ? Parce que c'est des patients qui sont moins stressés. On sait que les hormones du stress, c'est des hormones qui réduisent l'immunité. Et automatiquement, réduire l'immunité, ça veut dire un risque de prolifération cellulaire et de mauvaise réponse. D'accord. Donc, on va dire que la réponse est scientifique. Les choses sont claires et évidentes. Maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Hossam Haddad, le traitement peut changer en cours de route. Quel impact, vous avez remarqué, vous, en tant que spécialiste sur les patients, lorsqu'on leur annonce que le traitement va prendre un autre recours que celui qui a été initialement annoncé ? Est-ce que c'est perturbant ? En fait, de temps en temps, mais il faut juste que le discours soit très clair, il faut que le médecin soit convaincant. Pourquoi on a dit que le patient, c'est un élément primordial dans cette prise en charge ? Parce que c'est un élément qui est impliqué à chaque étape. On a un protocole, un parcours personnalisé de soins dès le début, mais bien sûr, quand il y a des changements, quand il y a une mauvaise réponse, quand il y a, je donne un exemple très simple, parfois on opte pour une chirurgie conservatrice dès le début. On se dit, on va faire un traitement pour aboutir à une chirurgie conservatrice et malheureusement, parfois, cette chirurgie conservatrice, elle risque d'avoir des méfaits ou elle risque de ne pas être utile pour ce patient. Donc, on lui annonce en cours de route qu'on ne va pas pouvoir être conservateur. C'est cet échange-là qui permet une meilleure collaboration du patient. On n'est pas devant une relation paternaliste. C'est vrai qu'on dit que le médecin détient la science. C'est à travers les études, à travers ce qu'il a étudié, à travers ce qu'il lit chaque jour. Mais le malade aussi est le partenaire. Et il faut toujours essayer de lui expliquer étape par étape. Un malade qui est convaincu et à qui on explique les choses, c'est un malade qui va mieux comprendre son protocole thérapeutique et il y aura une meilleure observance thérapeutique. Ok. Alors, vous pratiquez depuis plusieurs années déjà. On va dire, quelles sont, selon vous, à travers ces années d'expérience, les principales évolutions thérapeutiques qu'a connues le domaine de la cancérologie ? Si je prends la cancérologie il y a 15 ans, ça n'a rien à voir avec la cancérologie actuelle dans plusieurs domaines, dans plusieurs types thérapeutiques. Et dans chaque type thérapeutique, il y a eu beaucoup d'évolutions. On sait que les essais cliniques évoluent chaque jour. Les recommandations thérapeutiques évoluent chaque année. Il y a des essais mondiaux, il y a des congrès internationaux auxquels on assiste et dans lesquels sont présentées les nouveautés thérapeutiques. Dans chaque moyen thérapeutique, il y a des nouveautés. Soit en matière de médicaments, il y a des nouvelles drogues qui sont découvertes, soit il y a des nouvelles associations thérapeutiques qui sont découvertes. Par exemple, si on prend la radiothérapie d'il y a 15 ans, ce n'est pas la radiothérapie d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs innovations thérapeutiques, plusieurs machines, plusieurs techniques thérapeutiques qui vont pouvoir, l'objectif maintenant, ce n'est pas uniquement d'être efficace, mais aussi d'être moins toxique, moins nocif. Si on prend, par exemple, les nouvelles techniques de radiothérapie, les nouvelles techniques, c'est ça leur objectif, c'est d'essayer d'aboutir à une meilleure couverture du volume tumoral, à augmenter la dose dans ce volume, et bien entendu à réduire la dose aux organes critiques, aux organes à risque, aux organes nobles, sensibles, qui s'en situent juste à côté de ce volume tumoral. Et les nouvelles techniques de radiothérapie, ils nous permettent de faire ça. La même chose, par exemple, pour les thérapies ciblées. Avant, quand on avait un protocole de chimiothérapie, on expliquait aux malades comme quoi c'était un protocole qui va balayer le corps, le corps va balayer les cellules, mais en même temps, il va balayer les cellules tumorales, mais en même temps, les cellules saines. Le traitement, à ce moment-là, va profiter de ce qu'on appelle un effet différentiel. Ça veut dire que c'est la capacité d'une cellule normale à subir cette toxicité de la chimiothérapie, mais en même temps, à se réparer par rapport à l'effet d'une cellule tumorale qui va subir cet effet, mais en même temps, il aura du mal à réparer. En fait, c'est un peu mitigé. C'est une cellule qui est agressif, mais qui n'a pas tous les moyens de se réparer dès lors qu'elle est agressée par la chimiothérapie. Et c'est là où il y a eu la notion de thérapie ciblée. Ça veut dire qu'on va chercher au sein de cette cellule, et entre guillemets, c'est ça l'objectif de ce complément anapath qu'on a évoqué tout à l'heure, pour qu'on va tarder peut-être d'une semaine pour démarrer ce traitement, c'est pour chercher des biomarqueurs, des marqueurs spécifiques au sein de cette cellule qui vont nous permettre de donner des thérapies ciblées. Ça veut dire des anticorps ou des petites molécules qui vont cibler ces protéines à la surface des cellules. Et bien sûr, qui dit une cible, c'est une cible qui existe dans la cellule tumorale, mais pas dans la cellule normale. Donc automatiquement, on va être plus efficace et moins toxique. Alors on va revenir à nouveau sur cette relation patient-médecin. Vous savez, docteur Hossam Haddad, vous l'avez dit tout à l'heure, les médecins détiennent le savoir à travers l'expérience, à travers les études, etc. Mais les patients ont souvent beaucoup de questions qu'ils n'osent pas poser à leur médecin. D'abord, il y a le syndrome de la blouse blanche, c'est-à-dire le fait d'être un petit peu impressionné par le médecin. On n'a pas trop envie de le déranger. Le diagnostic tombe. La personne est aussi anxieuse par rapport à cela. Les médecins, certains, n'ont pas trop le temps de communiquer, de discuter. Mais est-ce que vous conseillez ou est-ce que, par exemple, ce soir, vous pouvez dire à nos téléspectateurs concernés de ne pas hésiter à poser toutes les questions nécessaires ? Parce que parfois, les gens sortent de la consultation avec beaucoup de questions en tête, beaucoup de frustrations et pas vraiment de réponses. Oui. Oui, justement, vous avez dit un bon mot, c'est la frustration. Il faut que l'objectif soit l'absence de frustration auprès du patient. Il faut toujours conseiller au patient de même d'écrire ces questions dans un bout de papier. Si ce patient a 10, 15 questions à poser à son médecin, qu'est-ce qu'il va perdre, ce médecin 5, 10 minutes de plus ? Et à ce moment-là, ça va être une consultation satisfaisante, une consultation dans laquelle le médecin a répondu à toutes les questions du patient et à ce moment-là, il n'y aura pas d'ambiguïté. Parce que c'est quoi le risque ? Le risque, c'est d'abord d'aller chercher l'information ailleurs, d'aller la chercher sur Internet. On sait qu'Internet, il y a beaucoup d'informations qui sont vraies, mais beaucoup sont fausses, malheureusement. Deuxième risque, c'est d'aller chercher auprès de ce qui est un peu la médecine traditionnelle et surtout, surtout, surtout de faire de l'automédication, d'aller se comparer par rapport à d'autres patients. On sait parfois, malheureusement, il y a des patients qui peuvent venir avec un traitement qu'ils ont pris sans l'avis du médecin. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu la voisine qui a fait le même cancer, entre guillemets, quoique ce n'est pas toujours le même cancer, le même titre de cancer ou la même localisation, le même cancer du sein, par exemple, et qui a pris tel ou tel traitement. Et s'ils n'osent pas demander à son médecin traitant est-ce que ce médicament va être utile ou plutôt il va être nocif, eh bien, il y aura de l'automédication qui risque d'interférer avec l'efficacité du traitement. Donc, vraiment, il faut avoir, en fait, cette proximité vis-à-vis du patient. Il faut que le patient, aussi, ait une sorte de proximité envers son médecin, de lui poser les questions qui lui passent par la tête parce qu'il n'y a pas de tabou là-dessus. Il y a aussi, parfois, des incompréhensions. Moi, je donne un exemple pratique, là aussi. C'est l'exemple des couples, malheureusement, qui se séparent parce que c'est une femme qui a eu une hystérectomie à qui on a enlevé l'utérus. Eh bien, le mari, pour lui, c'est une femme qui est terminée. C'est une femme qui doit passer aux archives. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça, vraiment, d'un côté pratique, si on n'explique pas à la patiente, si on ne convoque pas le conjoint et on lui explique ça, c'est la catastrophe. – Mais est-ce que ce conjoint a besoin qu'on lui explique que sa femme est malade ? Désolée de réagir comme ça, docteur Hassam Haddad. C'est-à-dire, au-delà de l'impact sur leur vie sexuelle, est-ce que cet homme a besoin quand même qu'on lui explique que sa femme est malade et qu'on ne se sépare pas de sa femme parce qu'elle est malade ? Aussi. Mais ça, c'est toute une discussion et c'est une prochaine... – Non, bien sûr. – Oui. Pardon, allez-y, allez-y rapidement. – Bien sûr. Mais il faut lui expliquer, en fait. Excusez-moi, il faut lui expliquer, il faut que l'information passe. parce que la femme va vivre bien sûr avec son mari et si je ne reçois pas le mari, la patiente et son conjoint, il y aura peut-être un problème de cohabitation, un problème de... – C'est un sujet à part d'ailleurs. – Sincèrement. Un couple, ils ne se connaissent tout à fait. Ils ne se connaissent que dans les moments difficiles. – Vous avez parfaitement raison. – Et l'un des moments les plus difficiles, c'est le cancer, c'est le traitement. – Absolument. Peut-être même les... – C'est la santé de la femme qui est touchée. Merci infiniment, docteur Hossam Haddad, d'avoir été en direct avec nous ce soir. – Bien sûr. – Merci à vous. – On aura l'occasion de revenir sur ce sujet que vous avez soulevé qui est très très important. – Merci beaucoup. – Merci à tous les téléspectateurs d'avoir suivi avec nous en direct le rendez-vous de ce soir d'On se dit tout. Et puis, comme vous pouvez le constater, il y a des sujets qui sortent et ça donne des idées pour les prochaines thématiques. Donc n'hésitez pas à aller partager avec nous également sur nos réseaux sociaux, aller sur la plateforme Médien Podcast où téléchargez l'application pour découvrir tous nos podcasts et rendez-vous demain pour de nouveaux épisodes sur Médien TV pour On se dit tout, Blamey Head sur Médien Radio et Médien Podcast pour un nouveau rendez-vous d'Histoire de parents. Très très bonne soirée à tous les téléspectateurs. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501